Ulysse et Nausicaa d'Homère Ulysse, un des héros de la guerre de Troie, subit maintes aventures avant de pouvoir regagner sa patrie. Il vient d'être jeté à moitié noyé sur des rives inconnues. Le hasard heureux veut que la fille du roi, Nausicaa, vienne laver à la rivière, près du lieu où gît le pauvre Errand. « Père chéri, ne me feras-tu point préparer un grand et rapide chariot afin que j'emporte au lavoir nos riches vêtements, car ils sont étendus pleins de souillures et ils te sciaient de t'asseoir au conseil vêtu d'habits sans tâche. Tu as dans ton palais cinq fils, deux sont mariés, les autres encore, dans leur florissante jeunesse, veulent toujours aller à la danse avec des vêtements frais lavés, et c'est moi que ce soin regarde. » Elle dit, et il lui répond, « Je ne te refuse point, mes mules, enfant, ni rien d'autre chose. Va, mes serviteurs te prépareront un chariot grand et rapide. » Le chariot est préparé. Nausicaa y porte les vêtements, tandis que sa mère remplit une corbeille de mets abondants et variés, et verse du vin dans une outre de peau de chèvre. La jeune fille monte et sa mère lui donne, dans un flacon d'or, de l'huile parfumée pour elle et ses suivantes. Alors, elle saisit le fouet et les rênes, puis excite les mules. Celles-ci, en piétinant un grand bruit, s'élancent, pleines d'ardeur, et emportent les vêtements avec Nausicaa, que toutes ces femmes accompagnent. Lorsqu'elles arrivent au bord riant du fleuve limpide, où sont creusées des lavoirs toujours pleines d'eau claire et abondantes, elles détachent du chariot les mules et les poussent le long du fleuve, tourbillonnant pour qu'elles pèsent un gazon doux comme le miel. Cependant, les jeunes filles prennent à bras les vêtements et les plongent dans l'eau profonde et les fouillent de leurs pieds au fond des lavoirs avec un entrain joyeux. Bientôt, elles les ont lavés, alors elles les étendent avec soin sur les cailloux de la grève, puis, tant qu'ils sèchent aux rayons ardents du soleil, elles-mêmes se baignent, se parfument d'huile et prennent leur repas sur la rive du fleuve. Puis, elles jouent à la paume et la blanche Nausicaa commence à lancer la balle en chantant. La reine lance la balle à l'une de ses suivantes et manque son but. La balle tombe dans le rapide courant du fleuve. Les jeunes femmes jettent un grand cri. Le divin Ulysse s'éveille, il se demande où il est et pour s'en assurer, il se couvre d'un rameau touffu et s'approche des suivantes de Nausicaa. Il leur paraît horrible tant l'eau de la mer l'a défigurée. Elle fuit toute tremblante vers les rochers du rivage. La seule Nausicaa reste immobile. Elle s'arrête et regarde le héros. Celui-ci prononce ce discours plein d'adresses. Déesse ou mortel, ô reine, je m'agenouille devant toi. Si tu es l'une des mortels qui vivent sur la terre, trois fois heureux ton père et ton auguste mère. Trois fois heureux tes frères chéris. De terribles malheurs macables, hier, après vingt jours de tempête, j'ai échappé à la mort. Ô reine, prends pitié de moi. C'est à toi la première que je m'adresse après avoir bien souffert. Je ne sais rien des autres habitants de cette terre. Montre-moi leur ville, donne-moi quelques haillons pour me couvrir. Ô mon hôte, dit la blanche Nausicaa, puisque tu as atteint notre île et notre cité, tu ne manqueras de rien. Je te conduirai jusqu'à la ville et je vais te dire, le nom du peuple qui l'habite, ce sont les phéaséens. Elle dit en s'adressant à ces femmes, elle leur donne des ordres. Venez près de moi, chère compagne. Où fuyez-vous à la vue de cet homme ? Le prenez-vous pour un ennemi ? Les hôtes et les mondiants nous sont envoyés par les dieux. Donnez donc à notre hôte des vêtements, une tunique et un manteau, pour qu'ils puissent se baigner dans le fleuve. Ulysse s'assied à l'écart sur le rivage de la mer. Nausicaa dit à ses suivantes, ô mes suivantes, donnez à mon hôte des mets et du vin. Elle dit, et ses suivantes s'empressent de lui obéir. Elle place près du héros les mets et le breuvage, il mange et boit avidement, car elle est restée bien des jours sans nourriture. La blanche Nausicaa pose dans le chariot les vêtements et après les avoir pliés, elle attache les mules sous le joug, elle monte et adresse à Ulysse ses paroles. Debout, mon hôte, viens à la ville, je te conduirai jusqu'à la demeure de mon illustre père. Tel brille d'un vif éclat le soleil, ou la lune, tel resplendit la haute demeure du roi. Les deux côtés du seuil, des murs d'airain s'étendent et se rejoignent au fond du palais. Les portes intérieures sont d'or. Le seuil est des reins avec des montants d'argent. En dehors se tiennent les chiens d'or et d'argent fabriqués avec un art merveilleux pour garder le palais du roi magnanime et qu'ils ne doivent connaître ni la vieillesse ni la mort. Après avoir tout admiré, Ulysse va droit au pied de la reine. À ce moment entouré de convives, il embrasse ses genoux et la prie aux reines. Après de nombreux souffrances, je viens à tes genoux. Devant ton époux et devant tes convives, puissent les dieux leur accorder une heureuse vie. Puissent-ils transmettre à leurs fils les trésors que renferment leur palais et les récompenses qu'ils ont reçues des peuples ? Mais hâtez-vous de me conduire sur les flots que je revois enfin ma patrie, hélas, depuis longtemps séparée des miens, j'endure des mots cruels. À ces mots, il s'assied sur la cendre et devant la flamme du foyer. Le roi relève Ulysse, le place à ses côtés sur un trône et lui fait servir des mets abondants. Pendant qu'il boit et mange, les convives et le roi promettent qu'ils reconduiront leur hôte en sa patrie.